Salut à tous, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'enchaîne les bonnes lectures et la lecture que je vous présente aujourd'hui fait partie de cette liste. Il y a maintenant deux semaines, Françoisier m'a contacté pour savoir si une box sur le thème d'Halloween, Young Adult et Fantasy, ça m'intéressait. Et j'ai dit oui, si vous ne le saviez pas, j'adore Halloween. Donc à l'évocation du mot Halloween, ils avaient déjà tout gagné. Après le mot fantasy m'avait un peu refroidi parce que ma dernière expérience dans ce genre littéraire a été un fiasco. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, aujourd'hui on parle du livre Les Héritiers de Salem de Émilie Bonnet aux éditions Nouvelles Plumes. Recueillé par leur tante Monica après la disparition mystérieuse de leurs parents, Serena et ses frères viennent s'installer au manoir de Wailing Hill à Salem et découvrir les origines de leur famille. La lycéenne est bientôt confrontée à des événements très très étranges et inquiétants. Quel secret cache cette ville ? Serena et ses frères sont-ils en danger ? Vous le verrez avec ce livre. Avant de commencer, je tenais à vous parler un peu de cette box Young Adult que vous, vous pouvez commander sur le site de France Loisirs. On y retrouve le roman que je vous propose aujourd'hui, mais pas que. Un petit pins d'Halloween, donc moi j'ai eu une superbe sorcière, elle est trop mignonne, je l'adore. Un stickers, je sais que moi j'ai eu celui-ci mais dans d'autres box il y en a eu d'autres sortes. Une carte postale à l'effigie du livre, un marque-page à l'effigie du livre, si je le mets dans le bon sens c'est mieux. Et le petit mag, l'influent mag, qui est tout simplement un petit magazine avec une interview exclusive de l'autrice, mais également un petit quiz, une titre recette sanglante, un coloriage, bref. Personnellement je suis tombée amoureuse du pin, c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus plu dans cette box. Pour parler de l'apparence du livre, j'ai été séduite, mais il y a un énorme mais, c'est le retour du syndrome du titre qui s'efface. J'avais déjà soulevé ce problème quand je vous avais présenté le dernier Arlan Coben que Françoise Yard m'avait envoyé, et rebelote, je n'ai pas été entendue, donc je vais le dire plus fort. J'étais à deux doigts de vous présenter les sorcières de Salé aujourd'hui. Je vous fais un petit zoom, mais cette disparition du M n'est pas normale. En fait c'est tout simplement l'endroit où je mets mon doigt pour lire. Voyez, comme ça. Donc en fait, l'endroit où vous placerez votre doigt pour lire ce livre fera disparaître une zone argentée. C'est vraiment très agaçant surtout quand, comme moi, vous faites attention à vos livres et là, vous l'abîmez juste par le simple fait de le tenir. Si on oublie que cette couverture est facilement abîmable, moi j'aime beaucoup le côté argenté, bleu, clair, bleu foncé, la petite pleine lune, le manoir, une ambiance un peu sombre, un peu glauque. Parfait ! Vraiment, sur ce point-là, nickel. C'est juste cette chose qui s'efface qui est très agaçante. Comment est-ce qu'un livre de fantasy a réussi à me séduire ? Eh bien tout simplement parce que je ne le considère pas comme un livre de fantasy. Je suis désolée, mais pour moi, ça relève plus du fantastique. Il y a une différence entre fantasy et fantastique, c'est d'ailleurs vous qui me l'avez apprise. Le problème que j'ai avec la fantasy, c'est que je n'arrive pas à me projeter parce qu'il n'y a rien de réel. En l'occurrence, là, Salem, c'est une ville qui existe, qui est aux Etats-Unis, qui est dans le Massachusetts. Donc déjà, une ville existante dans la vraie vie. Mais il y a aussi des humains comme personnages dans ce livre, en plus des créatures. Donc mélanger le monde réel et un monde imaginaire, c'est du fantastique. Il me semble que c'est ça la définition. Du coup, j'ai réussi à me projeter sans aucune difficulté, puisque c'était du fantastique et non de la fantasy. Voilà. Pour parler de l'écriture d'Emily Bonnet, personnellement, j'ai totalement accroché. Et ce que j'apprécie d'ailleurs, c'est que quand elle utilise des termes, voilà, qui ne sont pas obvious pour tout le monde, elle les explique à travers ses personnages et ça, c'est vraiment chouette. J'avais beaucoup reproché ça à Grisha quand je l'avais lu, le fait que je ne comprenais pas les trois quarts de ce que je lisais parce que l'autrice ne prenait pas le temps d'expliquer les termes. Là, ce n'est pas le cas et c'est très agréable. J'avoue que l'ambiance noire, les sorcières, c'est parfait pour cette période de l'année. J'adore les histoires comme celle-ci parce que ça permet de nous faire rêver ou cauchemarder, selon où vous vous placez. J'ai eu assez peur au début de cette lecture, je ne vais pas vous le cacher. J'avais posté quelques petites phrases sur Instagram et même mes abonnés avaient un peu peur de ma lecture. Heureusement, à partir du moment où la magie fait son entrée, ce côté qui m'a dérangée se dissipe. Donc ça, c'est bien. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est une partie intégrante de ce livre. Lorsque les Paris arrivent à Salem, ils arrivent dans une société qui est quand même très riche. Ils ont un manoir avec des serviteurs, des beaux vêtements, des beaux bijoux, ils ont des soirées mondaines, ils sont inscrits dans une école très clichée avec les élèves qui vont avec, des élèves fortunés, les fameux sportifs, les fameuses populaires avec la reine des abeilles qui, comme par hasard, est infecte et pom pom girl. Voilà, ça traînait beaucoup sur des clichés de lecture adolescente. Moi, je n'aime pas trop ça. C'est d'ailleurs clairement le genre de lecture que j'évite de vous proposer sur ma chaîne. Donc quand j'ai vu ce début, j'ai fait, oula. Moi, c'est un milieu qui me révulse et je suis contente de voir que l'héroïne, c'est un peu son cas aussi. Et moi, on m'avait vendu un milieu magique, sombre et sanglant. Donc c'est vrai que là, quand j'arrive au milieu des petits richous dans leur établissement, je ne vois pas trop le sanglant. Je vois juste les clichés. J'ai continué ma lecture en mettant cet aspect un peu de côté et j'ai eu raison. Voilà, je vous le dis. Parce qu'est arrivé le côté sombre, sanglant, la magie, les meurtres. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Autre chose que j'ai relevé, et ça, je n'y fais pas souvent attention, mais là, c'était tellement présent que il faut que je vous en parle. Je ne sais pas vraiment comment vous dire ça, mais il y a un garçon dans ce livre qui s'appelle Julianne. Et j'ai arrêté de compter le nombre de fois où Serena, notre héroïne, parle du torse de ce garçon. Alors on a compris qu'il était musclé. C'est bon, une fois, deux fois, ça va. Ah, mais à chaque fois qu'il porte une chemise ou qu'on voit un bout de peau, c'est trop. J'ai l'impression d'avoir plus entendu parler du torse de ce jeune homme que de son visage. Bien sûr, ce n'est pas par hasard qu'on parle de sa musculature, mais il s'agirait de doser. Voilà. Néanmoins, je tiens à souligner que mentalement, la construction des personnages est incroyablement bien faite. D'ailleurs, c'est eux qui nous embarquent dans cet univers. Très concrètement, on se laisse porter par les personnages. Même si je n'étais pas fan de ce côté huppé. Je ne peux m'empêcher de me dire que c'était le parfait terrain pour parler des valeurs de tradition, pour parler du pouvoir et de l'argent. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à redire. Toute cette histoire n'est qu'une affaire de pouvoir. Qui détient le pouvoir ? Pourquoi ? Les origines de ce pouvoir ? Qui tuerait pour avoir le pouvoir ? Salem possède de nombreux habitants et plusieurs clans. Mais ces clans forment une espèce de cercle autour de Salem. Un cercle bien privé à eux, tu vois. Au sein de ce cercle, il y a les hauts dirigeants de la ville. Voilà, les maîtres de la politique, de l'argent, ils gouvernent. Ce sont les rois. À première vue, ça fait rêver. Mais quand on gratte un peu comme le fait Serena, ça sent pas bon. On parle de pactes plus choquants les uns que les autres. Je pense notamment à des mariages arrangés, à des choses du genre, on vous offre protection sur des générations et des générations. On condamne nos descendants finalement à rester à Salem pour vous protéger, tandis que vous, vous nous offrez un peu de pouvoir. Vous voyez le genre ? C'est ce genre de pacte. Les règles sont très archaïques et sectaires. Mais j'ai bon espoir que Serena fasse tout péter. C'est un choc des générations qui est très intéressant. Et c'est pour ça que le choix de prendre un milieu fortuné est vraiment très intelligent. On remarque qu'il y a aussi des jugements de valeur au sein des familles fondatrices et des autres clans. En vérité, l'espèce humaine, parce qu'il y a bien des humains quand même dans ce livre, semble juste là pour faire genre c'est une société normale. C'est vraiment l'impression que ça donne. En vérité, les vrais humains n'ont aucun pouvoir dans Salem, se sont même considérés comme les pauvres. D'ailleurs, on le voit très bien, ce contraste avec Véronica, qui est la fille du maire, qui est la populaire, etc. Et d'un côté, on a aussi Penny, qui est la fille d'une des servantes, je mets « servante » entre guillemets parce que je ne crois pas que ce soit vraiment son titre, dans le manoir où vit Serena. Ce mélange des clans, ça crée forcément du harcèlement sur les minorités, à savoir les humains, mais ça crée aussi des embrouilles dans les différents clans du cercle privé, dans les différentes créatures présentes à Salem. J'adore le côté sorcellerie, mais c'est vrai que quand j'ai vu les autres créatures débarquer, je me suis dit « je vais me retrouver dans un Twilight ». Et si vous ne le saviez pas, je déteste Twilight. Vous aimez, c'est votre choix. Moi, mon choix, c'est de détester Twilight. Heureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Merci. Emily Bonnet, elle a fait un travail fantastique sur son univers, tout est travaillé, mais vraiment à fond. Et je pense que le prochain tome nous réserve beaucoup de surprises, surtout si on commence à aller un peu vers les autres créatures. J'ai été sous le charme du côté sanglant et magique, et j'ai remarqué que quelque chose qui aurait pu paraître classique, elle a réussi à en faire un truc unique. Je vous explique. Plus les pages défilent, plus on en apprend sur les origines des Paris. Mais les Paris sont menacés par une espèce de personne, avec une cape noire, etc. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Emily Bonnet a décidé que cette personne aurait une tête de cochon. Mais vraiment, une tête de porc. Et je ne sais pas pourquoi. Mais le fait que le méchant ait une tête de porc m'inquiétait plus que s'il avait forme humaine. Moi, j'aurais vu ça, je me serais Paris de Salem directe. On ne peine pas à imaginer les lieux, les personnages. Elle laisse de la place pour l'imagination. C'est validé. L'enquête à l'intérieur de ce livre m'a passionnée. Et étrangement, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai été influencée par Serena, qui est donc notre héroïne, mais je n'ai pas réussi à découvrir qui était le grand méchant avant la fin. D'habitude, je suis douée à ça. Là, il n'y a rien qui est passé. J'étais tellement prise par l'histoire et par ce que disait Serena qu'en fin de compte, j'en ai presque oublié de faire moi-même mon enquête de mon côté sans me soucier de son influence. Et finalement, je n'ai pas trouvé la personne à la fin. Cet univers a énormément de potentiel et j'ai hâte de voir ce qu'elle réserve pour le tome 2. Passons maintenant au personnage. Et je vais essayer de faire très vite. Serena, notre héroïne, elle est un peu bornée, elle est un peu caractérielle. On n'est pas toujours d'accord avec elle, mais elle est quand même très sympathique. J'ai adoré son naturel, sa simplicité et le fait qu'elle n'aime pas vraiment se laisser marcher dessus. Même si au début, on a l'impression que c'est une victime. T'inquiète, elle se relève. John, son grand frère, on n'a pas trop passé de temps avec lui, donc je n'ai pas vraiment d'avis sur lui. Par contre, Wyatt, son petit frère, est absolument adorable. Il est très ingénieux et il m'a rappelé le personnage de Body dans Lock and Key. Vraiment, pour moi, c'est les mêmes. Si les deux garçons semblent s'adapter rapidement à leur nouvel environnement, ce n'est pas du tout le cas de Serena. Mais elle peut compter sur son amie Penny. Là, on est sur mon personnage préféré. Penny, c'est un rayon de soleil. Elle est aussi... Enfin, elle donne des allures très naïves, mais elle n'est pas si bête que ça. Elle est extrêmement gentille, volontaire. Elle n'a pas une once de méchanceté en elle comparée aux autres personnages. En fait, c'est vraiment la gentillesse incarnée. Il n'y a pas d'autre mot. Dans cette école, il y a bien évidemment le duel de Beaux Gosses. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Nous avons d'un côté Julianne et de l'autre Alec. Julianne, c'est plus le genre de garçon renfrenier. Il m'a fait un peu penser au bad boy, même si ce n'est pas vraiment un bad boy. Mais voilà, il n'est pas toujours très sympa. Et de l'autre côté, nous avons Alec, qui est la définition même du gentil garçon. Voilà, qui semble être capable de tout faire pour la personne qu'il aime. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être un garçon très sympathique. Même si, voilà, on le voit beaucoup moins que Julianne. Avec ces informations, chacun peut trouver son chouchou. Moi, je ne me prononce pas parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez vu Alec pour que je puisse vraiment m'attacher à lui comparé à Julianne où forcément, il a passé plus de temps avec Serena. Donc, j'ai peut-être un attachement plus profond pour lui que pour Alec. Mais en vérité, au profit des deux, si j'avais été dans le monde de Serena, j'aurais pris Alec. Passons maintenant de l'autre côté de la barrière avec les personnages que je sens moyennement. On commence par la tante Monica qui me sortait par les yeux, par sa superficialité et le fait qu'elle s'inquiète du regard des autres. Mais elle a ses raisons. Mais quand même ! T'as l'impression qu'elle n'en a rien à foutre de ses neveux et nièces qui viennent d'arriver. Rien n'a carré. La réputation est plus importante, les gars. En général, même, j'ai pas vraiment apprécié les adultes à Salem. Ils sont vraiment... Oh ! Évidemment, je n'ai pas été séduite par Veronica, la reine des abeilles. Elle est à claquer contre les murs. Elle mériterait qu'on la remette à sa place... Rapidement ! Je pense pas qu'elle soit méchante. Je pense juste qu'elle protège ses arrières. Mais à un moment, faut se détendre. La dernière, j'ai un avis assez énigmatique parce que d'un côté, je l'aime et de l'autre, je la déteste. C'est Zara. J'ai aimé son côté rebelle, son attitude sûre d'elle. Mais c'est vrai que des fois, elle pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Du coup, d'un côté, je l'aimais, mais quand elle commençait à partir en cacahuète, elle m'a saoulée. Je désigne clairement cette lecture comme l'une de mes plus belles découvertes en cette période d'Halloween. Vraiment, c'est le livre parfait si vous aimez les sorcières, les loups-garous, les vampires, les lieux un peu sombres, les histoires de sang, de tout ce que vous voulez. Ça peut vous plaire. Vraiment, je pense qu'il y a moyen. J'avais envie d'en avoir plus tant l'histoire était entraînante. L'enquête était bien tournée, la fin était surprenante. Les personnages, comme je vous l'ai dit, sont parfaitement bien construits mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Il y a une ambiance sanglante, sombre. Vraiment, c'est une très bonne lecture, très bonne surprise. Je suis ravie. Si vous avez envie d'accompagner vos nuits froides ou vos journées pluvieuses, je pense que c'est le bon livre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !